Alors dans le cadre toujours de mes petites découvertes et interviews avant le 7e tour de la Coupe de France à la SPTT Stade Bresto j'accueille aujourd'hui dans les coursives de Raymond Chapelle Yann Pénez. Salut Yann, tu vas bien ? Ça va merci et toi ? Ouais, ça va tranquille. Alors Yann, on sort de la petite séance du mardi en salle. Exactement. Comment ça a été ? Bon écoute, comme un mardi, beaucoup de jeux en salle, du plaisir, beaucoup de matchs. Tout le monde qui se retrouve après la victoire de ce week-end. Les joueurs de l'équipe première ont gagné 2-1 pendant à l'ASV. L'équipe B a gagné 13-0 et l'équipe C a gagné 11-20 de mémoire. Voilà, donc un beau week-end. Tu viens de reprendre en plus une licence joueur, c'est permis ? Ouais, ouais. Après un an de coach l'année dernière qui a permis à l'équipe de monter de première div à PH. C'est ça. Tu veux nous en parler un petit peu ? Ouais, déjà j'ai pris ta suite. T'as fait 3 ans de mémoire. 3 ans, ouais. T'as maintenu le club à un niveau, comme on disait tout à l'heure, correct en termes de district. Parce que ça restait du district, malheureusement. Mais il fallait... Il fallait... Voilà, et puis la chance que j'ai eue, c'est qu'il y a eu pas mal d'arrivés au club en termes d'effectifs, peu de départs. Donc c'est sûr que la saison passée, on avait un gros effectif. Et on a eu le bonheur de monter avec 18 heures de nuque de défaites, faire accueillir du conseil. Et vivre une très très belle saison. Pas trop de regrets de ne pas avoir pu poursuivre l'aventure ? Je sais qu'avec tes obligations professionnelles au stade dresseur, c'est pas évident. Voilà, ouais. Des regrets, non. Parce que je ne vis pas avec des regrets. C'est sûr que ça fait toujours quelque chose de voir ce groupe-là, de quitter un groupe. Parce que tu connais aussi bien moi, c'est une aventure humaine quand tu es entraîneur. Tu t'essayes de ne pas le montrer parce que tu as ton statut de coach qui fait qu'il ne faut pas montrer tes émotions. Mais c'est une aventure que tu vis avec une 18 à 20 mètres. Et même dire à des joueurs, voilà, j'ai envie de rester au club pour ceci, pour cela. Inciter des joueurs à venir au club et au final partir, c'est un peu quitter le navire, lâcher les choses. Et ce n'est pas des choses faciles à remousser. Donc ça a été un gros passement au cœur à mon départ. Mais c'est vrai qu'après, dans ma vie tous les jours, ça aurait été ingérable de poursuivre l'aventure. C'est pour ça aussi que tu as voulu reprendre peut-être une licence joueur pour rester un peu au contact quand même. Oui, de ces joueurs-là, de ces gens-là. Et puis j'ai besoin de ça, j'ai besoin de mon équipe de vie. Et je ne pensais pas avoir autant d'émotion la saison dernière. C'est sûr que les résultats aident, mais le groupe est exceptionnel. Et puis il y a 100 ans de voix. C'est super bon. Oui, ça vit bien. Donc justement, parle-nous un peu de ton parcours perso. Il y a eu pas mal de clubs. Oui, il y a eu pas mal de clubs. J'ai commencé à l'ASBIR. Donc, ville où mes parents avaient déménagé quand j'avais 4 ans. J'ai commencé jusqu'à l'époque, jusqu'en pupille. Donc, même moins de 13 ans première année. Puis j'ai été revivoté par la SPTT Brest. Parce que j'avais un collègue de Guillaire, Jérémy Le Duf, qui jouait au club. Puis j'arrive à mon petit gars de Guillaire, de la campagne guillaérienne, qui arrive ici à la SPTT. Et on est, j'arrive dans une réaction 84 exceptionnelle ici. On gagne un coup de Bretagne. On est champions de moins de 13 ans. On gagne tous les clubs pro. Je me rappelle. C'était exceptionnel. C'était en moins de 15 à l'époque. Ouais, un rêve réveillé. Puis par ceci, du coup, je fais moins de 15 ans DH ici à la SPTT. Première année où je fais toute la saison. Et ensuite, avec Sofiane Zinga et Karim Sokani, on m'est recruté au Stabressoir. Et là, je fais 6 ans. 5 ans. 5 années. 5 années, pardon. Moins de 15 ans nationaux. Moins de 17 ans DH. Moins de 17 ans DH. Deux années de moins de 17 ans nationaux. Une année de senior DH. Quand je VGT entre là. L'équipé, l'équipé. En senior. C'était une année difficile. Parce que c'est là où j'ai commencé à connaître un peu la vie. À sortir. Voilà, un petit peu. Et puis... Voilà. Ça a été un choix de vie. Clairement. Et j'ai eu le bonheur. Et j'ai fait aussi le bon choix de partir à 12 années. Même si je sais qu'à SPTT, 12 années, c'est peut-être un peu rival. Mais j'ai fait ce bon choix-là. J'ai rencontré des très très belles personnes. Honnêtement. Que ce soit en senior ou en jeune. Et de là, même plus l'âme de devenir entraîneur. Entraîneur, oui. Et j'ai passé des diplômes. Et j'ai obtenu mes diplômes d'éducateur sportif. Je suis parti dans les Côtes d'Arma pour le travail. Dans une petite commune, Plessala. On a fait un sixième tour de Côte de France en battant le grand stade de Liochin dans l'île de Côte d'Arma en tant que coach en train d'Arma. Et je suis revenu après par rapport au décès de mon père. En fait, j'avais besoin de me ressourcer pour venir reprendre ma mère et mon frère. J'ai joué avec mon frère et mon frère. C'était un besoin personnel. Plus que ma mère qui est venu au match. C'était important qu'on se retrouve, je pense. C'était une épreuve assez difficile pour moi. J'avais besoin de revenir reprendre mes proches. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai été contacté par Stade Bassois pour entraîner les jeunes. Et après, je suis allé avec mes amis à Landela. On a fait des clubs. Et ensuite, du coup, j'ai joué à Plougastel deux ans en VHR. Là, à ce moment-là, tu t'occupais toujours des jeunes tout en jouant. Ouais. En fait, ça fait sept ans que je suis éducateur en Stade Bassois. D'accord. Et en fait, j'avais besoin d'une équipe de vie, comme je disais tout à l'heure, d'avoir des... Et en fait, moi, je suis un homme de... Je prends l'envôture humaine et chaque club où j'ai été, c'est pour les aventures humaines. Comme je disais qu'il y a, c'était une aventure familiale. Vendetta, c'était avec des amis. Plougastel, c'est parce que Jean-Belmanois qui approuge de Plougastel, c'est une personne que j'estime énormément. Qui était Aguilère. Qui était Aguilère avec moi et qui est parti à Plougastel. Je suis suivi. Et la SPTT, c'était aussi le fait de retourner un peu le passé. Des plus belles années de ma vie que j'ai connues en termes de football. Enfin, on va dire, les plus belles sont quand même, ça passe en jeune. Mais mes premières plus belles années sont ici. Puis, je ne sais pas, j'avais vraiment ce besoin de... Je ne sais pas, le sentiment que... Enfin, de donner un comment à faire. C'est vrai que c'est différent. Le stade, on va dire, c'est un peu professionnalisé. Les conditions de travail sont quand même assez top. Et ici, on est... La SPTT, c'est vraiment le petit club familial. Tout le monde se connaît. Tout le monde connaît une connaissance qu'il connaît. Et on n'a pas forcément les conditions qu'on aimerait pour travailler. Et pouvoir réaliser ce qui a été fait l'année dernière, c'est top. Et aujourd'hui, c'est une grave de jouer le stade. Oui, bien sûr. Mais c'est l'essence du foot, je pense. Le foot amateur, vraiment. C'est... Moi, j'y crois. Ce n'est pas des paroles en l'air. Tu vois, faire des 5-5 ici, en trainant, mardi soir, où tout le monde rigole ensemble. Voilà, s'entraîner, jouer les jeudis. Enfin, c'est l'essence même du foot. Après, bien sûr, dans mon cas du travail, c'est autre chose. Mais l'essence du foot, pour moi, c'est l'alternateur. Et comme tu dis, après, je laisse l'adresse à ça. Enfin, c'est le petit clap de la victoire, quoi. Ouais, c'est... Et je pense que c'est... Les joueurs ont procuré beaucoup d'émotions, enfin, tout le monde ont donné beaucoup d'émotions à beaucoup de gens. Ouais. Et ce qui nous arrive, c'est extraordinaire. En tout sens du terme. Tu te situes pas entre deux eaux par rapport à samedi ? S'il y a l'export, le grand export, le miracle... Je ne faudrais pas que l'exprète sorte de stade. Voilà, j'ai... Joker ! Ça marche. Mais concernant les objectifs de la saison, donc toi, tu viens de reprendre une licence. Tes objectifs individuels au niveau foot et collectif ? Moi, vraiment, c'est... J'ai envie de reprendre plaisir à venir à l'entraînement. Sans prétention aucune. Si je peux dépanner en équipe réserve, ou si le coach de là fait appel à moi, bien sûr que j'irai. Mais c'est reprendre du plaisir. Là, j'ai coach, on en parlait, je reviens à l'équipe de vie. Voilà, c'est faire du sport, arriver à un certain âge. Il y a des priorités qui, en termes de poids ou haute, c'est refaire du sport, avoir, comme je dis, cet équilibre-là. Et puis, je crois qu'il y a un super groupe en équipe première. Tu as 18 ans capable de jouer en péage. Voilà, c'est... Sans prétention aucune. Je ne m'inscris pas forcément dans ce projet-là. C'est plus pour prendre vraiment du plaisir, tout simplement. Pas me laisser, voilà, avec la gamme banane. Jouer, jouer, jouer. Jouer, comme j'ai l'essence du football, c'est ça. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter avec tes jeunes au stade ? Comment ça se passe ? Pour l'instant, ça se passe bien. On est à... On a fait six matchs de championnat. C'est un victoire et une défaite. La dernière défaite, c'est qu'on est au stade, rien n'est à zéro. On est pour l'instant en tête. Alors, ce qu'on peut souhaiter, moi, c'est leur intérêt personnel. C'est que ces garçons-là puissent intégrer, d'ici un ou deux ans, le groupe CF-A2. Et moi, j'aurais fait mon travail consensueusement. Voilà, moi, mon boulot, c'est d'amener ces garçons dans le CF-A2, tout simplement. Donc, on s'intéresse à l'individu. Comme le public club pro, c'est quand même différent. Les résultats, c'est une chose, mais l'individu est plus important. Et voilà, mon travail, il est là. Continuer cette aventure. Parce que moi, c'est mon club de cœur. Parce qu'il y a le côté foot, mais il y a aussi le côté scolaire. Oui, clairement. On passe une petite structure. Il faut qu'on se démarre par rapport à notre cœur. Et nous, la priorité, c'est en un, le foot, il ne faut pas sentir, et en un, le scolaire. Et donc, oui, bien sûr, tout est lié. Et on essaie de former des êtres humains aussi. Oui, c'est ça. Qu'ils soient prêts à affronter aussi la vie. Si jamais, dans le foot, ça ne marche pas. Il y a peu d'aider. Avant de passer aux 20 petites questions chrono, juste au niveau de ton plan de carrière d'entraîneur, comment tu envisages la suite pour l'instant ? Donc, tu étais très bien au stade. Ça se passe très bien. On te fait confiance. Est-ce que tu veux... Tu as de l'ambition. Je te connais un petit peu. Je sais que tu es un mec ambitieux. Donc... Oui, la chance que j'ai déjà, c'est que j'ai signé... Enfin, j'ai re-signé quatre ans. Parce qu'en foot, on foot, on sait qu'il y a des CDD. Là, tu as une stabilité déjà. J'ai une stabilité que je n'avais jamais déjà. Et mon premier objectif, là, c'est de passer le diplôme supérieur qui me permettrait d'entraîner déjà des équipes nationales jeunes, qui est moi ma première étape. Et après, ce diplôme peut me permettre d'entraîner CFA ou dérogation nationale, ce qui est le troisième niveau français. Mais sur du court terme, c'est vraiment déjà entraîner au sein du stade d'espoir des équipes nationales. C'est-à-dire 17 ans nationales ou 19 ans nationales. Voilà, c'est mon premier objectif. Et après, l'appétit vient t'en mangeant. Tout à fait. Tout à fait. On va passer aux questions ? Ça marche. Despi ou Corona ? Aucun des deux. Coca ou Pepsi ? Coca. Thé ou café ? Café. Beurre salé ou verde ? Beurre salé. Viande ou poisson ? Viande. Raclette ou fondu ? Raclette. Tony Montana ou Michael Corleone ? Michael Corleone. Blonde ou bruyé ? Blonde. Attention. Capitaine américain ou Ironman ? Aucun des deux. Mohamed Ali ou McTayzer ? Mohamed Ali. Steph Curry ou New Grand James ? Steph Curry. Karim Benzema ou Géry ? Benzema. Roger Federer ou Nadal ? Federer. Pec Guardiola ou Mourinho ? Pec Guardiola ou Mourinho ? Pec Guardiola. PSG ou N. Brest. Messi et Cristiano ? Messi. Canal Plus ou Binsport ? Canal Plus. McDo ou Burger King ? Burger King. Real Madrid ou Barca ? Barca. Raymond Chappelle ou Francis Jose ? Les deux. Je t'en remercie. Merci. Et bonne saison avec vous. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501.